Jamais Noël n'a semblé aussi proche. J-10 avant la montagne de chocolat sur nos tables. Mais dans l'atelier d'un des plus grands chocolatiers français, la course contre la montre a commencé il y a déjà 4 mois. Si Stéphano voit les jours défiler à vive allure, avec une petite dose d'inquiétude, c'est parce qu'il connaît bien cette période. Depuis 10 ans, il est le bras droit du chocolatier Patrick Roger. Et depuis 10 ans, il court. Il est où, lui ? Il m'a levé les bassines. Chaque chocolat doit sortir en temps et en heure. Il faut lundi, mardi, mercredi, jeudi, 4 jours. 4 jours de préparation pour un chocolat. Nous nous sommes alors demandé combien de pièces sortiront avant le 25 décembre. Une pièce ? On parle en millions ? On parle en millions, oui. Plus précisément, 3 millions de petits chocolats seront produits juste pour Noël. Alors, chaque minute compte. Il ne faut pas le prendre par les onces, là. Il faut le prendre par les onces. Là, comme ça. Viens. Voilà, c'est bon. Allez, file, file. Jamais bien loin, Patrick veille sur chaque pièce au pas de course. Il n'a que 15 ans quand il façonne ses premières pâtisseries. Mais rapidement, son amour pour le chocolat prend le dessus. Personne ne voudrait ma place. Il faut être là. La semaine, elle fait 168 heures. Donc, c'est 24 heures 24. Le chef nous confie en tessémur, même le dimanche. Seul, il peut laisser libre cours à ses rêves chocolatés pour les fêtes. Le Noël, c'est juste des moments exceptionnels où, au début, on recoule tranquillement. Et puis, d'un seul coup, il va y avoir plein de monde. Ça, c'est ce qui est quand même le plus jouissif. C'est évident que quand les gens sont là, ça nous réveille. Il file dans une autre cuisine. Meilleur ouvrier de France depuis 2000, il est intransigeant. Même lorsqu'il s'agit de placer les yeux des petits Père Noël en pâte d'amande. Précision, dextérité et rapidité, le nombre de ces Pères Noël dépendra de la vitesse des chocolatiers. Patrick espère en produire 3 à 5 000. Mais pour cela, il faudra se battre contre le temps et les imprévus. On est toujours tendu comme un défilé de mode. C'est tout le temps un moment où il manque le bouton qui va faire toute la différence, ainsi de suite. Ensuite, fondamentalement, personne n'en verra rien. Et ça, c'est la problématique du créateur. Pour les fêtes, l'artiste s'entoure de chocolatiers dont il connaît bien les qualités. Angelo a fait le voyage de Corée du Sud. Il n'aurait manqué le rush de Noël pour rien au monde. Pour moi, c'est peut-être la meilleure équipe que j'ai connue. On court partout, on se rentre dedans, mais c'est de l'amour. Vous avez fait la barbe, les tintins déjà ? Oui, c'est fini, chef. Le chocolatier a construit sa renommée avec de monumentales sculptures en chocolat. Mais à Noël, elles se font voler la vedette par ses Pères Noël et ses sapins. À l'étage, Corinne, sa sœur, chapeaute les commandes. On a un rythme de 18 heures par jour à peu près à Noël. Donc ça veut dire que le reste du temps, on essaie de dormir. Et même lorsqu'on dort, le cerveau travaille encore. Ce matin, 540 boîtes doivent être livrées. Yops ! Ça commence. Attends, je t'ouvre la porte. Pardon. Après 11 Noël, Corinne est bien rôdée. Mais là, là, c'est pas grave. 26. Ciao. Merci, Franck. À 10 jours du grand week-end de fête, les pièces de Noël font enfin leur entrée dans le magasin. Impossible de les exposer avant, tout est frais. Le chocolat ne supporterait pas l'attente, l'enjeu est primordial. C'est à peu près 30% de l'année. Donc c'est effectivement le moment où il ne faut pas se tromper. On a arrêté d'être opérationnel dès l'ouverture. Pour conclure en beauté, ce week-end de Noël, rien ne vaut une belle poignée de chocolat. C'est ça. Très beau feuillet.